Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le mardi 4 mai 2021, qui fait son petit bonhomme de chemin, 16h58, heure du Québec. Imaginez-vous que c'est demain que Facebook rendra une décision quant au rétablissement au nom du compte de l'ex-président des États-Unis, Donald Trump. On va aller voir qui sont ces gens qui vont décider du sort de Trump sur Facebook. Ça nous aurait apporté par politico, que j'aime beaucoup. Moi, vous le savez, je ne parle plus de politique, vraiment. Je ne parle plus de politiciens. Ils sont tous pareils. Mais il faut arrêter de mettre notre dévolu dans ces politiciens-là. Mais il y en a qui sont pires que d'autres. Comme nos mères le disaient, nos mères qui étaient des femmes très sages, jeunes. Bon, on va aller voter pour le moins pourri, le moins pire des deux ou le moins pire des trois. Puis c'est comme ça que vous devez voir la politique. Il y a des gens qui mettent leur dévolu là-dessus, qui jettent leur dévolu là-dessus, puis qui en font une obsession. Et qui transforment ces gens-là en divinité. Comme ceux qui sont amourachés de Donald Trump, des gens qui sont en pleine banqueroute personnelle dans leur vie. ont transformé cet homme-là en sauveur, en divinité. Ont mis tout leur absolu. Puis une déception incroyable, la présidence de Donald Trump, ça a été probablement la pire présidence de tous les temps. Même Caligula a l'air d'un saint comparativement à Donald Trump. qui a transformé la présidence des États-Unis en un spectacle pathétique de culte de la personnalité. Tout tournait autour de lui. Fallait que tu lui baisses les pieds, que tu embrasses la bague. Comme un chef de la mafia. C'est pour ça qu'on l'appelle communément aux États-Unis le « Don ». Le « Don ». Parce qu'il se comporte comme un chef de la mafia. Il terrorise tout le monde. « Tu n'étais pas à ses pieds à cirer ses chaussures. » Bien, ton sort est vraiment incertain. Puis on a vu des gens comme Liz Cheney, qui a voté à 95 ou 96 %, qui est une républicaine à la Chambre des représentants, qui est la troisième plus haute gradée dans l'hierarchie des élus au Congrès. Puis on le sait, c'est la fille de Dick Cheney, quand même. C'est une conservatrice, c'est une républicaine, qui a voté pendant les quatre années de la présidence de Trump à 95 ou 96 % en faveur de toutes les décisions puis toutes les politiques de Donald Trump. Mais elle a eu le culot puis l'audace de dire au monde la vérité, puis aux républicains la vérité. Il n'y a pas eu de vol. Il n'y a pas eu de vol. C'est une élection totalement légitime et qui a été scrutée à la loupe par tout le monde. Puis il n'y a pas eu de fraude massive. Puis Donald Trump raconte un mensonge parce qu'il était incapable d'accepter une défaite. Puis lui, il pensait qu'il était pour être réélu, surtout contre Sleepy Joe, comme il aimait l'appeler. Bien, Sleepy Joe fait 40 ans que le monde l'aime. Pour toutes sortes de raisons, que tu peux être d'accord ou non, ce n'est pas important, le monde l'aime. Tu ne peux pas expliquer ces mystères-là. Pourquoi on... René Lévesque, ça, c'en est un autre exemple au Québec. Probablement le pire premier ministre de l'histoire de l'existence du poste de premier ministre dans l'histoire de l'humanité, René Lévesque. Un alcoolique, fumeur invétéré, un gambler, puis en plus, il a écrasé, il a happé un itinérant. Pendant qu'il était premier ministre, pendant son premier mandat, parce qu'il a eu une envie d'aller jouer au poker avec ses chums, pendant qu'il est premier ministre. Quand tu es premier ministre, tu sais que tu as un décorum, puis tu es entouré d'une sécurité incroyable, tu as des gardes du corps, chauffeurs privés, et ainsi de suite, qui sont à ta disposition 24 ans sur 24. Lui, il s'est évadé de ce protocole-là pour aller jouer au poker toute la nuit, puis naturellement, boire comme un trou, se saouler la face, comme on dit, par chez nous, puis fumer des cigarettes toute la nuit, puis aux heures du petit matin, il est parti, ivre, sous comme une botte, puis il a frappé un itinérant. Puis non seulement il a frappé un itinérant, ça peut arriver à tout le monde, une erreur, on n'est pas là pour juger, on peut pardonner, mais là, c'est que, non seulement il a happé le pauvre itinérant, mais il est parti, il a fait ce qu'on appelle un hit and run, parce que naturellement, il ne voulait pas se faire attraper en tant que premier ministre, sous au volant d'une voiture, dans laquelle il venait de frapper un itinérant. Donc, il l'a abandonné là, le pauvre itinérant est mort, de sa belle mort. Donc, ça, je ne te parle même pas de la politique, puis des lois du gouvernement de René Lévesque qui ont été d'une atrocité. les champions des taxes, puis des impôts du Parti québécois, le champion des permis, le champion des obligations, le champion des règles de toutes sortes, le champion du grossissement du gouvernement, le Parti québécois de René Lévesque. Une abomination, une abomination pour l'humanité, sans compter toutes ses lois fascistes, comme la loi 101, le zonage agricole, toutes des lois dignes de pays communistes totalitaires. Puis, ils nous ont donné le référendum, le premier, sur la fameuse question concernant l'indépendance du Québec, dans laquelle les Québécois ont répondu à 60 % contre et 40 % en faveur de l'indépendance. Il me semble que le message était clair. Le soir de la défaite, René Lévesque est venu dire, puis moi j'étais là au Centre Paul Sauvé, « Si je vous ai bien entendu, si je vous ai bien compris, parce qu'il venait de subir la défaite référendaire, 60 contre 40 %, il dit « Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine. » Moi, je ne sais pas où c'est que tu as vu ça, René, là. René Lévesque, puis dans quoi tu peux lire ça, dans quelle tasse de thé, tu peux lire qu'on vient de te dire à la prochaine, quand à 60 % on te dit « Non, merci. » Donc, le soir même de la défaite, lui, il s'en vient rajouter, puis il vient nier la décision des Québécois de rester dans le Canada. Lui, il a rejeté ça, il n'a pas reconnu un verdict populaire, démocratique. Puis il est allé leur dire, « Ah, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine. » Wow! Pas fort. Ça fait penser à quelqu'un en 2020 qui n'a pas reconnu le résultat d'une élection parce qu'il a perdu. Monsieur le Don, Donald Trump. Puis comprenez-moi bien, moi aussi, j'avais eu un peu d'espoir avec son élection, mais c'était tellement du n'importe quoi, parce qu'on est naïf, on se fait toujours piéger. On pense qu'un politicien va venir changer nos vies. Les politiciens ne sont pas là pour changer nos vies, les politiciens sont là pour les ruiner nos vies, mais sans qu'on s'en rende compte parce qu'ils sont rusés, tu comprends? Ils ont tous le même agenda puis ils représentent tout le même monde. Puis on ne fait pas partie de cette liste de gens-là privilégiés de n'importe quel parti politique, de n'importe quel pays. J'espère que c'est clair. Tu as des girouettes qui pensent qu'un tel était... Ah, là, ils sont là en train de démoniser, tu le vois ici, par exemple. Puis en France, démonise Macron. Bon, là, tu as des groupes de siphonés qui sont plus intéressés à fumer des gitans, boire des cafés lattés toute la journée sur une terrasse à rien faire puis à critiquer. Puis à critiquer la banqueroute de leur vie personnelle puis de mettre ça sur le dos d'Emmanuel Macron. Tout ce qui arrive, c'est la faute d'Emmanuel Macron comme si Marine Le Pen était présidente. Il n'y aurait rien de ça qui serait arrivé puis la pandémie aurait eu une autre gestion. Il faut que tu comprennes que la pandémie, c'est mondial puis que peu importe qui aurait été au pouvoir dans n'importe quel pays, puis d'ailleurs, tu le vois, il gère toute la pandémie de la même façon, il n'y aurait pas eu une réponse différente. Puis le buveur de café invétéré ou de ballon de mauvais Bourgogne ou de mauvais Bordeaux qui est assis sur une terrasse à fumer des gitans toute la journée puis à critiquer, peu importe qui serait au pouvoir, lui, son trip, c'est de critiquer que ça ait été Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou n'importe quel autre beigne au chocolat que tu aurais pu trouver pour mettre à la tête de la Ve République puis de l'Élysée. Ils auraient trouvé le moyen de chialer parce que c'est ça leur but puis leur rôle dans la vie, c'est de chialer puis chialer puis de jeter leur dévolu sur les politiciens alors que les politiciens ne sont pas là pour régler la vie de ce fumeur de gitans, buveur de café, ils ne le connaissent même pas puis ils ne veulent surtout pas le connaître. Eux autres sont là pour régler leurs affaires puis les affaires de leur chum puis de gérer la société puis de s'assurer que le gouvernement se tienne en place puis que le système survive. Mais tu as du monde naïf comme ça. Mais ils ne sont pas naïfs, c'est juste que ça critique pour rien. Ils ne connaissent absolument rien de la politique. La preuve en est, c'est qu'ils ne connaissent même pas le fonctionnement du système puis ils se font piéger. Ou ici, c'est à la mode puis c'est facile, tu critiques Justin Trudeau, naturellement, le fils de Pierre-Éliard Trudeau. Quelle facilité, surtout pour les Québécois de souche, indépendantistes, que de critiquer puis ça fait belle jambe puis ça plaît aux péquistes. Puis là, si tu critiques Trudeau, tu passes pour un génie. C'est parce qu'il n'y a rien de plus facile, là. Il n'y a rien de plus paresseux que ça. Puis à les entendre, si c'était quelqu'un d'autre, ça irait tellement bien au Canada, comme qui. Puis moi, à chaque fois que je vais sur les réseaux sociaux puis je vois ces messages-là, moi, je leur dis, hé, ton jupon dépasse. Toi, tu veux que ça soit le qui, là? Selon toi, c'est qui qui gérerait tellement mieux tout que Justin Trudeau, par exemple, ou Pierre-Jean-Jacques? Sais-tu quoi? Ils ne sont jamais capables de me répondre. Dès que je leur écris ça, ils disparaissent, t'es entend plus, parce que je viens de les démasquer. Parce qu'eux autres sont là pour chialer. Chialer puis chialer. Peu importe qui va être là. Puis ils donnent l'illusion que, oh, c'est lui le problème. Non. Par contre, il y en a un qui était le problème, c'est Donald Trump. Parce qu'avant, Donald Trump, ça allait bien aux États-Unis. Ça allait bien sous Barack Obama, ça n'allait pas si pire non plus sur George Bush, ça n'allait pas si pire non plus sous Bill Clinton, ça n'allait pas si pire non plus sur le père Bush, ça n'allait pas si pire non plus sur Ronald Reagan, parce que c'était une société qui était quand même civilisée et qui respectait les règles du jeu. Donald Trump, lui, est venu, puis tu le sais qu'il y a des tensions aux États-Unis raciales depuis longtemps. Puis les politiciens les évitent, parce que c'est un sujet vraiment explosif. C'est un pays qui a été fondé par des esclavagistes. Les pères fondateurs, comme les républicains que les démocrates aiment les appeler, les familles font toujours référence aux pères fondateurs. Bien, les pères fondateurs, c'était tous des esclavagistes qui sont venus dire au monde, oh, on est tous créés égaux. Wow, ça commence vraiment du mauvais pied. mais, il n'y a pas si longtemps, dans les années 60, la ségrégation existe encore aux États-Unis. Ça fait juste depuis les années 60 qu'il y a le droit de vote pour les afro-américains, le droit de fréquenter des écoles, puis, si on va dire une chose, il y avait des tensions, puis ce n'était pas facile, là. Ce n'était pas facile. Rodney King, qui s'est fait massacrer dans les années 80 à Los Angeles par des policiers, une vidéo qui a fait le tour du monde puis que j'ai revue cette semaine, massacrer comme on n'a jamais vu ça, même. Hé, ça le frappait, il y était 3, 4 policiers, elle le frappait à coups de bâton. Puis, ces gens-là n'ont même pas subi aucune conséquence de ça, parce que tu venais à peine de sortir de racisme et de ségrégation profonde aux États-Unis. ça commence à peine à vouloir se faire reconnaître cette idée-là qu'il y a du racisme systémique aux États-Unis. Toute la communauté afro-américaine vit dans la misère. Et là, tu as une reprise économique puis toutes les statistiques prouvent, j'ai vu ça ce matin, qu'encore là, les moins favorisés dans la reprise économique d'après COVID, c'est les afro-américains. Donc, c'est un pays fondé par des esclavagistes. Mais ça s'était quand même résorbé. On a vu même les républicains sous même George W. Bush être très ouverts à l'immigration, l'immigration avec les pays d'Amérique centrale. D'ailleurs, son frère Jeb Bush est marié avec une Mexicaine. Mais c'est un sujet qui demeure tabou. On le voit même aujourd'hui, les démocrates avec Joe Biden et Kamala Harris ont beaucoup de difficultés, naturellement, je les comprends, à étiqueter les États-Unis comme un pays raciste. C'est sûr que ce n'est pas facile à faire, ça prend du courage, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils pètent l'abcès. Comme ici, au Québec, on a une base qui est raciste. On le voit dans des événements, dans des fédéries, divers, comme il y en a eu quelques-uns avec des amérindiennes dans des hôpitaux qui ont été traités comme des animaux par le personnel et qui avaient des stéréotypes et des propos racistes. Ce n'est pas nouveau. Tu ne peux pas contrôler ça à 100%. Donald Trump, le Don, a fait ça pendant quatre ans, lui. Attiser la haine, les femmes contre les hommes, les transgenres, les homosexuels, il a démonisé tout le monde. Il appelait tout le monde par toutes sortes de noms comme un enfant d'école, comme un bum. Like a real bum, comme on dit en anglais. penses-tu que c'est digne, toi, de la position d'un président du pays le plus riche au monde puis le plus puissant que de se comporter comme un bum puis surtout de traiter les femmes de tous les noms, rabaisser les femmes à tous les jours. Démoniser tous les afro-américains qui prennent position, que ce soit LeBron James, que ce soit l'ex-joueur Copernic, au football pour les 49ers ou d'autres qui ne sont pas à lécher les bottes de Donald Dunn, traite tout le monde de tous les noms, a tout fait dans son pouvoir pour mettre le feu partout, dans tous les comtés, dans tous les districts, puis dans tous les états, puis dans toutes les rues, puis dans toutes les maisons américaines. Puis il a réussi. Ça a été un cauchemar pendant quatre ans pour le monde entier, mais plus spécifiquement pour les Américains qui étaient écoeurés, épuisés de ce spectacle pathétique qui est allé jusqu'à la fin dans un crescendo jusqu'à la fameuse élection. Elizabeth Warren qui l'appelait Pocahontas à toutes les deux secondes, sans compter toutes les épithètes sexistes envers Nancy Pelosi, c'était ça. Penses-tu que c'est vraiment le rôle d'un président américain ou de quelque pays que ce soit que de se comporter comme un bombe, comme un bombe jusqu'à l'élection, une campagne électorale bizarre parce qu'on était en pandémie, des débats qui ont dû être annulés parce qu'il s'est comporté comme un bombe encore une fois dans le premier débat, en coupant toujours Joe Biden puis les journalistes, on avait été incapables de le contrôler. Des rallies politiques complètement stupides dans lesquels il alléguait que les médecins recevaient de l'argent s'il désignait une mort comme étant une mort COVID. Hé, c'est fort, t'as le président des États-Unis qui est en pleine pandémie, qui est avec 300-350 50 000 morts à l'époque à peu près dans cette partie de la campagne électorale qui est complètement déconnecté, qui ne veut rien savoir de la pandémie. Lui, il a tout abandonné ça depuis un bon bout de temps. Il a même pensé puis il a dit aux Américains « C'est une fumisterie des démocrates, c'est une new hoax. » Donc lui, il ne voulait rien savoir de ça. D'ailleurs, il donnait des conférences de presse où il parlait de prendre du Javel puis du Lissol puis de se faire injecter de la lumière parce qu'il n'en avait rien à prendre. Il était vraiment stupide. Puis là, il s'en va en rallye politique à un moment donné vers la fin. Dire, « Ah, les médecins touchent des bonus quand ils font leur rapport de décès puis qu'ils mettent qu'ils sont morts de la COVID. » Là, tu es en train d'accuser les... C'est tellement du... Il disait n'importe quoi. D'ailleurs, une chose qui m'avait choqué beaucoup, c'est la suivante. Donald Trump, avec son compte Twitter puis qui a été banni aussi, mais là, je pense que lui a été banni à vie de Twitter. Ce n'est pas comme sur Facebook. On va y revenir dans quelques instants. Mais Facebook, il faut le dire, c'est vraiment le ramassis de toute la poubelle. Néo-nazi, fasciste, d'extrême droite, sont tous tolérés sur Facebook. Moi, je ne comprends pas Facebook, honnêtement. Je ne sais pas. Toutes sortes de fake news, il n'y a rien, 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 rien de valable sur Facebook qui circule là-dessus. Tout ce qui circule sur Facebook qui n'est pas d'origine officielle comme d'un média officiel, il faut vraiment que tu te méfies de ça, c'est juste, comme dirait l'autre, c'est de la marde, mur à mur, Facebook. Mark Zuckerberg doit mettre de l'ordre dans son réseau social. Donc, quand Osama Ben Laden a été capturé puis assassiné au Pakistan, il y a un soldat américain qui l'a abattu. Ce soldat américain-là est devenu une vedette naturellement en Fox News. Puis, il faisait souvent des apparitions à l'émission de Greg Godfeld le soir de Godfeld Show. Puis, on le passait pour un héros, surtout dans les premières années de la présidence de Donald Trump, on aimait ça amener entre ces gens de héros-là qui sont conservateurs qui étaient un petit peu pro-Trump. Vers la fin de sa présidence, Donald Trump a repartagé sur Twitter une conspiration, une théorie de la conspiration qui alléguait que Osama Ben Laden n'avait pas été tué. C'est le président des États-Unis qui s'en va retweeter ça. Ça veut dire qu'il vient contredire toutes les agences de renseignement, le récit officiel du gouvernement américain sous Barack Obama puis toute l'opération qui a mené à l'assassinat d'Osama Ben Laden. Lui, il s'en va retweeter une théorie du complot de Kiyo Anun, une autre bande de fêlés de la droite religieuse, des cinglés qui ont besoin de médicaments puis d'être vus par des psychiatres. Il s'en va retweeter ça, lui. Tout est le président des États-Unis en pleine campagne électorale, tu t'en vas retweeter ça. Ça veut dire que tu viens donner une claque d'en face aux soldats qu'on n'arrêtait pas de promouvoir sur Fox News qui a les cheveux rouges, oublié son nom. Tu viens de nous dire que lui, dans le fond, vous l'avez monté comme un héros puis Fox News l'a monté comme un héros puis même Trump était content de l'avoir puis il en parlait souvent. Puis là, juste parce qu'il est dans une crise de je ne sais pas quoi, il s'en va retweeter cette théorie-là qui vient donner une claque d'en face à ce soldat américain qui avait abattu. Je vais essayer de vous le trouver, ne bougez pas. Et voici, c'est ce soldat-là, Robert O'Neill, un Navy SEAL. C'est lui qui a, selon le récit du gouvernement américain, qui a assassiné ou qui a tué, qui a abattu Oussama Ben Laden. Donc, c'est devenu un héros. C'était quelqu'un qu'on voyait fréquemment parce que j'écoutais cette émission-là. est Donald Trump qui s'en va et on a ici son tweet qui s'en va nous dire qu'Oussama Ben Laden est encore vivant. Et là, l'homme qui lui a tiré dessus supplie de différer. Donc, dans sa dernière tentative pour donner à sa campagne naissante le juge dont il avait tant besoin, le président Trump a publié une série de tweets conspirateurs affirmant qu'Oussama Ben Laden n'était pas mort et que l'administration Obama avait menti. C'était une tentative de dénigrer son adversaire en contestant l'une des relations les plus importantes de l'administration Obama-Biden. C'était tué Oussama Ben Laden. Cependant, le complot est une poubelle totale et tous les membres de l'équipe SEAL, six sont encore vivants, y compris l'homme qui prétend avoir tué Ben Laden lui-même, Robert O'Neill, parce qu'il lui a dit que dans la fameuse théorie du complot, que tous les membres, les six membres de cette équipe-là de Navy SEAL ont été tués. Donc, mardi, c'était cette journée-là pendant la campagne électorale, je n'ai pas la date exacte, mais on devait être au mois d'octobre sûrement, 2020, Trump a retweeté un message d'un complot lié à QAnon qui alléguait que Ben Laden était toujours en vie que Joe Biden et Barack Obama auraient pu faire tuer ou auraient pu faire tuer les six membres. C'est incroyable. C'est incroyable. Avoir un président américain comme ça, c'est d'une dégradation de l'intelligence. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Puis ça, c'est sans compter toute la haine que ce gars-là. Et là, le déni en plus du résultat de l'élection, il a pompé le monde, pompé le monde, pompé le monde, pompé le monde, les a enragés sa base qui sont allés le 6 janvier, ils sont allés au Capitol prendre d'assaut le Capitol. On n'avait jamais vu ça depuis la guerre civile. Et les gens avaient des potences dehors, puis dans le Capitole, on criait « O N N C Pelosi, O N Ike Pence, il faut qu'on les pende. » Peux-tu imaginer ce que Donald Trump a créé comme chaos aux États-Unis? Wow! Donc, naturellement, avec tous ces mensonges, toutes les cours, la Cour suprême que lui a remplie à craquer et qu'il contrôle, Trump a mis, les conservateurs sont 6 contre 3 à la Cour suprême, puis ils ont tous rejeté toutes les prétentions de l'équipe de Trump de quelques fraudes que ce soit. Toutes les cours, parce qu'il n'y en a pas eu. Tu ne peux pas frauder une élection aux États-Unis, voyons! Sauf dans la tête de Donald Trump parce qu'il est incapable d'accepter qu'on l'a jeté dehors à coups de pieds dans le cul. La décision des universitaires, des avocats, des militants et des journalistes qui composent le conseil de surveillance de Facebook, se répercutera dans le monde des médias sociaux. C'est important comme décision, ça, là, nos rapports politiquaux. Un groupe de 19 avocats, universitaires, militants et journalistes du monde entier annonceront mercredi, soit demain, si le compte Facebook de l'ancien président Donald Trump doit être rétabli ou exclu de la plateforme pour de bon. Une décision aux implications massives pour la politique américaine. Le soi-disant conseil de surveillance de Facebook délibère sur le cas de Trump depuis janvier, lorsqu'il a été expulsé après le siège du 6 janvier sur le Capitole, craignant qu'il n'incite à encore plus de violence. Leur décision pourrait rendre à l'ancien président l'un de ses mégaphones les plus puissants ou le museler en permanence sur une autre plateforme de médias sociaux majeure alors que les membres du conseil d'administration ont parlé avec parcimonie de la façon dont ils évaluent la suspension de Trump. beaucoup ont une longue expérience de pesée sur des questions litigeuses autour de la liberté d'expression sur les médias sociaux et leur antécédent pourrait offrir un aperçu de la façon dont ils ont chacun abordé l'affaire à succès de Trump. Un porte-parole du conseil d'administration a refusé de commenter cette histoire mais le groupe a précédemment déclaré que sa diversité d'opinion a fait sa force. Le conseil de surveillance compte des membres ayant des antécédents de compétences et des caractéristiques variées afin qu'ils puissent prendre des décisions équitables sur des cas du monde entier. Donc, on verra bien, c'est demain que ça s'en vient, ça, je vous laisse le lien, vous irez lire ça, vraiment intéressant, mais est-ce qu'il va retrouver sa plateforme? Ça pourrait être possible avec Facebook qui a une tendance à vraiment laisser aller n'importe quoi sur sa plateforme. Aucune, aucune dignité des fois dans les décisions qui sont difficiles à suivre vraiment Facebook. Beaucoup de laisser aller, beaucoup de tolérance envers du n'importe quoi, surtout envers l'extrême droite. Et ça, c'est vraiment étonnant pour tous ceux qui se plaignent qu'on est tous contrôlés de la droite et de l'extrême droite. Je peux dire une chose sur Facebook, c'est tout un party. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada